Bonjour, c'est bon ? Désolé pour mon retard, en fait, on sortait du nager de la CCI qui va sans doute faire parler d'elle, et j'espère pour la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, vous avez une chambre en pleine élection et en fait avec pas mal de divisions, de listes opposées, et notamment le préfet qui a signé la fin de la récréation tout à l'heure en disant qu'il fallait se projeter différemment, notamment par rapport à la féminisation, mais on aurait pu rajouter, et on en parlait avec Laurent qui m'a amené, co-président de la commission numérique de cette CCI, que l'IA en faisait partie, et que notamment ça devait devenir un élément moteur des prochaines CCI, et en fait on se rend compte que vous avez toutes les thématiques qui sont abordées, sauf celles qui sont essentielles, qui sont la féminisation, la diversité, on peut citer aussi la mobilité, et notamment l'IA, et ça a été compliqué l'IA et la CCI, ça a été un enjeu de bataille politique, Sophia, Nice, Nice, Sophia, Cannes, je crois qu'avec Laurent, directeur régional d'Orange, et moi, je suis fondateur d'une startup, on s'est bagarré, c'est ce qu'on peut dire, pour faire une unité, pour se dire que l'intelligence artificielle, sur toutes ses coutures, et on va sans doute l'aborder tout à l'heure, et notamment sur la partie marketing, devait être un enjeu qui dépasse en fait tout objet politique, tout objet de territoire, et qu'on pouvait dire que si on s'oppose, il y a sa clé, et normalement, Sophia et la Côte d'Azur pouvaient devenir un des moteurs en fait de l'IA à moyen terme, je crois que c'est un des enjeux, et c'est une des réussites, peut-être qui s'est moins vue, et je voudrais, au nom de la CCI, remercier tous les intervenants, Nadege, Peggy, et tous les soutiens médiatiques qu'on peut avoir, pour se dire que demain, c'est des choses qui se voient moins, souvent on a abordé la problématique Amazon, qu'on a entendue dans les journaux, mais Amazon, ça s'est décidé il y a 20 ans, si je vous donne un comparatif, souvent que je fais, c'est que les 3 suces et Amazon avaient le même chiffre d'affaires, le même nombre d'employés, il y en a un qui a investi massivement, et qui est devenu le géant qu'il est, et il y en a un qui a fait faillite il y a un an, et qui est resté sur son modèle économique. Donc je crois que l'IA, on va l'aborder sous toutes les coutures, je pense que ça doit devenir un des enjeux des prochaines années, ça le doit, ça ne l'est peut-être pas encore, mais grâce à ce type de rendez-vous et de réunion, je crois qu'on aura besoin de toutes les forces et les ressources pour que ça le devienne. Je ne vais pas faire plus long, je crois que ce n'est pas moi qui ai été attendu, et voilà, je retourne, j'ai fait un sprint allé de la chambre de commerce, je vais faire un sprint retour pour finir les discussions, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui réuni à écouter cette réflexion sur l'IA et le marketing, mais je crois que demain, il en faudra le plus grand nombre pour que ça devienne, non pas un événement porté par la CCI, mais que ça devienne un événement plus régulier et qui soit au cœur de toutes les discussions. Merci. Merci Cédric Messina, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints cet après-midi pour échanger donc autour de l'intelligence artificielle et de la relation client. Cet événement se déroule dans le cadre du projet européen circuito, financé par le programme Interreg Alcotra, qui vise à renforcer la coopération transfrontalière entre les acteurs de l'innovation français et italien. Alors selon un rapport de Capgemini Research Institute, plus de la moitié des clients interrogés, 54% précisément, interagissent quotidiennement avec les entreprises via l'intelligence artificielle. Il n'était que 21% en 2018, évidemment la crise sanitaire est passée par là, mais c'est dire l'enjeu crucial pour les entreprises aujourd'hui, se saisir de l'intelligence artificielle. Alors pour y voir plus clair sur l'IA, je vous demande d'accueillir Marcel Sausset, professeur et chercheur associé à l'Université de San Diego en Californie, directeur du programme doctoral en IA. Pas de panique, il va tout simplifier. Pour vous, on se retrouve juste après votre présentation, Marcel Sausset avec nos autres invités. Merci. Merci pour votre accueil. C'est un réel plaisir d'être là. Alors, je ne vois pas Nadej. Ah, Nadej. Non, pas de problème. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ici pour parler de ce sujet fascinant qui est l'intelligence artificielle. Nadej et les organisateurs de l'événement vous l'ont peut-être dit, mais j'étais ce matin à Dubaï, donc je viens d'arriver. Je suis arrivé il y a deux heures. Et je venais présenter mon nouveau livre sur l'intelligence artificielle et j'ai pu dédicacer mon ouvrage à son excellence le ministre de l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous dis cela ? Ce n'est pas pour vous dire que j'étais à la plage ce week-end, mais pour vous dire qu'il y a un ministre de l'intelligence artificielle aux Héberras arabes. On ne va pas faire de politique, mais il y a des sujets que nous comprenons, il y a des sujets que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons moins bien. Il y a quatre pays dans le monde qui sont des stars de l'IA. Il y en a deux, vous les connaissez. Les États-Unis, bien sûr. La Chine. Les deux autres, c'est plus dur. Ce n'est pas le Canada. Ce n'est pas l'Estonie. Ce n'est pas l'Inde. Je vous ai dit que ce serait plus dur. Ce n'est pas l'Elydjani. Ce n'est pas la Corée, ni du Nord, ni du Sud. Ce n'est pas le Japon. Oui, je l'ai entendu. Israël, troisième grande nation de l'intelligence artificielle. Et le quatrième, c'est en Europe. Indice. Ce n'est pas la Roumanie. La France. Ce n'est pas... Elle est bonne. Ce n'est pas l'Allemagne. Ce n'est pas l'Angleterre. Dieu merci. Je sais que je suis patriote. C'est la Suisse. Voici les quatre grandes nations du monde de l'IA. On a parlé d'Amazon il y a quelques instants. Cédric nous a parlé d'Amazon. Son pendant chinois, c'est Alibaba. OK ? Alibaba qui vient de l'argent, d'ailleurs, non pas avec les livraisons, mais avec Ant Group, son groupe financier. Est-ce que vous savez quel est le budget ? On ne va pas faire de politique, on est à la CCI. Est-ce que vous savez quel est le budget recherche et développement en IA d'Alibaba ? Allez-y, dites un chiffre comme ça. 1 milliard de dollars ? Plusieurs. Plusieurs, combien ? 30 000. C'est moins. 15 milliards de dollars par an. Je ne vais pas faire de politique. Valérie Pécresse, que vous connaissez peut-être, la présidente de la région Île-de-France, a déclaré que Paris allait être la capitale mondiale de l'IA avec une subvention de 20 millions d'euros. Je ne fais pas de politique. Je veux juste vous montrer qu'il y a des sujets actuellement qui sont capitaux dans le domaine de l'IA et que nous allons essayer aujourd'hui. Alors, Olivia, tu nous as dit que j'allais vulgariser. Et je vais essayer de vulgariser puisque l'important, c'est de vous montrer ce qui se fait maintenant en relations clients et en intelligence artificielle. C'est vraiment la clé de ma présentation aujourd'hui. Donc, pour vous parler de cette vision de la relation client, on va vraiment vulgariser. Je vous rappelle que j'écris des livres qui sont très bien, qui ne sont pas chers, qu'il faut les acheter. Et mon éditeur maintenant est content, donc on peut passer à la suite. Petite surprise, Nadège m'a demandé de faire des petits cadeaux, donc vous pourrez télécharger des livres blancs que j'écris. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous payez ce livre à 19 euros. Alors, trois parties pour cette présentation. La première, ouvrir notre esprit à l'intelligence artificielle pour vendre plus. Alors, je crois qu'il y a des vendeurs dans la salle. Il y en a ? Il y a des. C'est ceux qui prennent la parole généralement. Alors, ouvrir notre esprit à l'IA pour vendre plus. Alors, je vous le promets, on va le faire en moins de trois minutes. Il faut que je juge votre niveau sur l'IA. Sinon, certains vont être perdus, d'autres vont s'embêter. D'accord ? Je veux juste jauger le niveau de la salle. Alors, on va faire un petit exercice de pensée. Est-ce que vous pouvez me dire, sans intellectualiser, n'essayez pas d'en faire trop, comme ça, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle pour vous ? Les techos ? Les autres, allez-y. On a 34 minutes. C'est la machine qui réfléchit à la place des... Allez, on commence sur ça. Quelqu'un veut compléter ? Corriger, contredire ? Voilà, très bien. Voilà. Que le cerveau humain ne peut pas traiter, donc on doit passer par des super algorithmes qui vont très très vite pour calculer tout cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces algorithmes détruisent des emplois, notamment dans la relation client. Alors, je vous ai préparé une petite question. Est-ce que vous savez combien de métiers en rapport avec la relation commerciale vont disparaître dans moins de 20 ans aux États-Unis ? En pourcent ? 47%. Oui, c'est un petit peu plus, c'est 47%. Donc, vous avez la moitié des métiers de la relation client autour de la vente qui vont disparaître. Et on va voir énormément de choses qui vont non seulement être détruites, mais également créées. C'est le point principal. Alors, sur l'intelligence artificielle, je le fais en très très simple, il y a deux types d'IA. Vous les connaissez, ces deux types d'IA ? Oui ? Très bien. IA forte et IA faible. Quelle est la différence entre les deux ? Quelqu'un connaît ? Il faut que je jauge votre niveau en IA, en fait. OK. N'hésitez pas à dire des bêtises. Vous pouvez tout dire. même que ma cravate est moche. Alors ? Qui tente l'IA faible ? L'IA faible ? Oui. L'IA forte, ce serait quoi ? OK. Alors, l'intelligence artificielle faible, c'est simplement l'utilisation de data qui vont être utilisées par des algorithmes pour faire des calculs extrêmement simples. Donc, je connais, avec beaucoup de data, certaines choses. Je vous le fais en simple. Vous avez déjà joué peut-être aux échecs ou aux jeux de go. L'ordinateur a toutes les datas. Donc, il a tous les coûts possibles de la partie. Donc, il va prédire votre mouvement et tous vos mouvements possibles. Netflix fonctionne grosso modo de la même manière. À force d'avoir des infos sur vous et ce que vous aimez, eh bien, on va pouvoir vous suggérer des futurs films. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est du marketing prédictif. C'est de l'intelligence artificielle faible. Cette intelligence artificielle est extrêmement efficace, mais elle est d'une stupidité sans nom. Vous ne pouvez pas demander à une IA faible de vous faire votre café. Une IA faible, lorsque vous lui montrez des photos, au bout de trois bébés et deux chats, l'IA faible ne comprend toujours pas qu'il y ait un bébé et un chat. Par contre, un petit enfant va le comprendre très, très vite. Par contre, l'IA faible, au bout de 100 000 photos, va être meilleur pour détecter un cancer que le meilleur radiologue du monde. Donc, l'IA faible, extrêmement efficace, mais super bête. L'IA forte, c'est une IA qui aurait conscience d'elle-même. Vous avez tous eu des films sur le sujet. C'est Matrix, c'est Terminator, c'est Blade Runner, etc. Ça, c'est de l'IA forte. Une IA forte, ce serait un esprit humain qui serait artificiel. Ça n'existe pas. Et je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous connaissez peut-être cette histoire. Nous sommes en 1983. Un monsieur, un capitaine de l'armée russe, s'appelle Petrov. Vous en avez entendu parler de ce monsieur ? Vous ne le connaissez pas, hein ? Il vous a tous sauvés la vie. Il est devant son écran. Il voit des fusées nucléaires américaines arriver sur l'Union soviétique. Il voit cinq missiles balistiques américains arriver. Qu'est-ce qu'il doit faire normalement ? Réponse de commande stratégique. Il doit suivre le protocole. On est attaqué. J'appuie sur un bouton, chaîne de commande. Je renvoie des missiles. Vous savez ce qu'il a fait, Petrov ? Il est mort il y a très peu de temps. C'est pour ça que je vous en parle. Il s'est assis. Il a attendu 45 minutes. Et rien ne s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est posé comme question, Petrov ? À votre avis. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Qu'est-ce que vous seriez dit, vous ? Pourquoi vous n'auriez pas déclenché l'arrêt poste ? Je voudrais regarder le film Wargame tout de la même année. Très bien. Je ne suis pas sûr que Wargame s'ait été distribué en Union soviétique. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Qui aurait appuyé sur le bouton ? On est bien en France, hein ? Et on est de retour. Et pourquoi c'est improbable ? Petrov s'est dit, pourquoi il n'y en a que cinq ? Pourquoi il n'y a que cinq missiles ? Quand on déclare la guerre à l'Union soviétique, on balance tout ce qu'on a. Ça, c'est une intelligence humaine. Cette intelligence artificielle forte n'existe pas. Alors, l'intelligence artificielle faible, vous savez comment ça fonctionne. Vous êtes où ? Il est où, Alexis ? Ah oui. Alexis, la question que tu m'as posée tout à l'heure alors que je faisais mes réglages, tu me disais comment on fait pour que Google ne nous enregistre pas ? Voilà. Ou qu'Amazon ne nous enregistre pas. Et qu'est-ce que je t'ai répondu ? Tu arrêtes le téléphone portable. C'est-à-dire que tu arrêtes le téléphone, tu ne l'utilises plus. Lorsque votre téléphone portable est éteint, même s'il est éteint, on enregistre quand même vos conversations. C'est le principe fondamental. On enregistre vos recherches sur Internet et on va créer, avec toutes ces datas enregistrées sur vous, des prévisions pour vous vendre des produits. Ça marche tellement bien qu'Amazon a été cité par un juge aux États-Unis dans le cadre d'un procès, comme témoin, à la barre. C'est-à-dire qu'on a amené Alexa. Je ne sais pas si vous voyez le délire. On a amené Alexa qui a enregistré une conversation où un mari a assassiné sa femme. Et c'était Alexa qui était témoin de la défense. On nage en plein délire, mais c'est ce qui se passe. Donc vous savez, c'est d'une validité incroyable maintenant, mais vous êtes enregistré toute la journée, tout ce que vous faites, etc. Et vous êtes content de le faire. Ce que vous savez également, c'est que toutes vos photos sont entièrement scannées et enregistrées. Toutes vos photos, toutes les photos qui sont supprimées, vos selfies, etc. Qui a un Apple dans la salle ? Un iPhone ? Levez la main, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, tout va bien. OK. Qui a un Samsung ? Très bien. Toutes vos photos sont à Séoul. Et pour ceux qui ont un Apple, toutes vos photos sont en ce moment dans des serveurs à Cupertino. Et on travaille sur ces photos, puisqu'il faut combien d'images déjà pour qu'il y ait entre 100 000 et 4 millions généralement ? Alors là, je vais vous montrer quelque chose. C'était il y a 4 ans à Harvard, avec un de mes étudiants en doctorat. Le lendemain, on était à New York. Ce n'est pas mon mec. Le lendemain, c'était donc à New York. Et qu'est-ce qui va se passer là ? Je suis à Harvard, à Boston. Le lendemain, je suis à New York. C'était il y a 4 ans. Tout le monde va reconnaître la skyline. Une intelligence artificielle va reconnaître la skyline. L'image est analysée. Qu'est-ce que j'ai reçu comme publicité ? C'était il y a 4 ans. À votre avis ? Non, pas mal. Comment ? Non, pas mal. Vous connaissez Macy's ? C'est le department store de New York. Non, j'ai reçu une pub pour une cravate à 50%. Parce que la veille, je portais... Je mets toujours une cravate. J'en ai plusieurs comme ça. Je portais une cravate. J'ai reçu une pub pour une cravate. Donc, toutes vos photos sont scannées. Vous savez peut-être qu'en France, 10 milliards de photos sont prises tous les jours. Et que nous sommes une colonie des États-Unis et de la Corée du Sud qui analyse toutes nos données numériques. Mais heureusement, en Europe et en France, nous avons le RGPD. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les GAFA et les BATX. Ça marche tellement bien la reconnaissance faciale qu'actuellement, vous avez un algorithme qui peut savoir à partir de 5 photos seulement et avec 91% de réussite si vous êtes homosexuel ou hétérosexuel. Ce sont deux chercheurs de Stanford qui l'ont mis en place. 5 photos. Plus vous laissez de photos, plus l'algorithme va savoir avec une précision drastique si vous êtes hétéro ou homo. En fait, je vous donne la parole dans un instant. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que c'est une blague sur ce qui vient d'arriver donc je vous laisse la parole très vite. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le futur de l'IA, dans la relation client, c'est pour ça que je pose ces bases, ce n'est pas qu'on va vous enregistrer. Ce n'est pas qu'on va lire vos mails ou vos textos. C'est qu'on va vous photographier, vous vidéographier. Ça, c'est le futur de la relation client. Et je vais vous le démontrer avec des exemples, avec des entreprises avec lesquelles je travaille. Oui ? Ça sent la question rigolote. Non, je ne sais pas. Oui, d'accord. Comment ils sont basés ? Alors, je t'invite à écrire à l'université de Stanford et d'écrire à ces deux chercheurs. Tu as la référence. C'est une référence qui est sortie dans un article du Guardian. Excusez-moi. Alors, dans une ville comme Shanghai actuellement, est-ce que vous savez combien de fois par jour vous êtes, par exemple, photographié dans le sens, votre visage est analysé ? Dix fois par jour. Je parle du visage, je ne parle pas du corps. Vraiment le visage. Une centaine ? 900 fois par jour. Et on y arrive. Je vous signale qu'il y a 200 millions de caméras en Chine. Il y en aura un milliard dans moins de cinq ans. Vous allez être photographié, vidéographié sans arrêt. Et en fait, toute la clé, c'est cette histoire de data. Et je vais vous montrer comment, encore une fois, le futur de la relation client passe par ces photographies. Est-ce que vous savez combien on collecte de data tous les jours dans le monde ? Vous avez une idée ? Deux milliards, oui. Plus ? Allez-y, à votre avis ? Dites un chiffre. 1000 Tera. Oui, 1000 Tera. 2,5 quintillions de data par jour. C'est 10 puissance 18. C'est 2,5 milliards de milliards de data tous les jours. Et on en collecte partout. On en collecte dans les hôtels. Vous n'avez peut-être jamais vu cette machine. C'est pour vous passer de la crème solaire. Seulement, vous ne pouvez pas l'utiliser sans laisser vos data. Vous avez peut-être entendu parler de cette Durex Experimentation. Ce sont des sous-vêtements connectés. Vous êtes à l'autre bout du monde. Il y a votre mari, votre petite amie, qui vous voulez, qui peut jouer avec vos sous-vêtements connectés. Sauf que Durex récolte vos data, vos préférences sexuelles. On a besoin de data partout. On a besoin de data dans tous les sens pour pouvoir vous vendre des produits. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous connaissez tous Westfield. C'est un centre commercial anglo-saxon. C'est bon ? Ici, il y a des caméras. C'est bon ? Avec tout ce que je vais vous montrer, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui se passe maintenant. Les caméras vont prendre en photo les voitures qui sont là. Il faut combien de photos pour une IA pour reconnaître, par exemple, une Porsche ? C'est entre 100 000 et 4 000. Donc, j'ai montré à mon IA 100 000 photos de... On prend une voiture française. De Twingo. Ça existe encore ? Oui. Très bien. On met 100 000 Twingo. L'IA est le meilleur reconnaisseur de Twingo du monde. Il sait que ce n'est pas une Porsche. Donc, il va prendre en photo les voitures. Vous la voyez ? Il y a de la lumière. Vous voyez cette voiture-là ? C'est une Range Rover. L'image, veille, si elle est traitée, on sait que c'est une Range Rover. Range Rover, segmentation, ciblage. J'ai une cible, un segment de marché. Hello, you in the Range Rover. Welcome to Pink Cell 50% off. Et là, j'ai mon tracking de futur client. C'est-à-dire que l'IA est à l'extérieur du téléphone portable. Elle a traqué votre voiture et on va carrément monter un système commercial à partir de cela. Et j'ai le tracking jusqu'au bout puisque je viens de la part. Alors là, vous pouvez travailler vos codes promo ou autre. Je dis Pink et vous avez vos 50%. Et je sais que c'est telle personne qui est venue parce qu'elle a eu la publicité, parce qu'elle y a enregistré sa voiture. Là, c'est une Range Rover. Si c'est une Porsche, il ne va y avoir que 20% de réduction, par exemple, ou une autre marque. C'est-à-dire que tout va se calculer automatiquement. Et pour cela, on a besoin de gens qui s'appellent des data scientists. Ces data scientists chez Google, l'année dernière, ont fait des bonus. J'ai bien dit ces data scientists. Je n'ai pas dit le data scientist. Ces data scientists ont fait des bonus de 100 millions de dollars. Si vous avez un bon data scientist, c'est le jackpot. Enfin, si vous êtes bon. Si vous êtes un neune, vous aurez dû avoir le meilleur data scientist du monde. Il faut quand même penser l'IA d'un point de vue business. Est-ce que vous avez des questions ? Tout est clair ? Ça roule ? OK. Maintenant, on va voir comment on peut lancer des relations clients à partir de cela. Or, il y a deux types de programmes. Aux États-Unis, il y a le CRM, Customer Relationship Management. Ça, c'est la relation client classique. Et vous avez le PRM. C'est le Prospect Relationship Management. C'est comment accompagner votre futur prospect. Ici, vous l'avez compris, toute la clé. Une IA ne fonctionne pas sans data. Si vous n'avez pas de data, ça ne tourne pas. Vous savez qu'on parle de révolution industrielle en ce moment. Vous savez qu'une révolution industrielle, c'est long. C'est dans le temps. La data, c'est comme le charbon ou l'électricité. C'est une source d'énergie. Vous avez besoin de data. La Burberry, par exemple, le jour de la Saint-Valentin, va proposer une application, Send Your Kiss. Donc, vous embrassez votre téléphone et vous envoyez un baiser à votre chéri. Petite parenthèse, il y a un pays dans le monde où ça a beaucoup marché, c'est la France. On traquait des mecs avec 14, 15 envois de baisers différents. C'est juste pour la petite parenthèse. Le pays du mari vaudage. La relation client, c'est également une IA qui va écouter les conversations. Avant de vous montrer ce qui va se passer ici avec Cogito, est-ce que vous savez que Facebook paye tous les jours 100 indiens qui écoutent vos messengers, vous savez, vos conversations messengers, pour vérifier que la retranscription de l'IA est correcte ? Cogito, lorsque vous faites appel, pardon pour l'éditeration et la répétition, à un centre d'appel, Cogito va analyser la fureur, la joie de la personne qui est appelée au téléphone. Et à ce moment-là, suivant le niveau de stress ou la mauvaise humeur de la personne qui est appelée, recevoir un signal. Et ce signal, qu'est-ce que c'est ? Message empathique. Attention, la personne va s'énerver, il faut que tu dises cette phrase. Donc, idem, on est dans de la relation client. Tu as une histoire à partager ou tu as eu un petit problème ? Ou tu t'es énervé peut-être ? Idem dans la relation client, c'est le parcours à l'intérieur du magasin. Walmart, qui est le plus grand distributeur du monde, a 1000 magasins en ce moment avec une technologie. On avait une technologie française qui malheureusement a fait faillite qui s'appelait IVS, avec qui j'ai pu collaborer. C'était vraiment très très bon. Mais grosso modo, on va analyser toute la journée le parcours des consommateurs pour avoir un senti optimal. C'est ce que fait Amazon avec Amazon Go. Puisque vous savez qu'Amazon a énormément investi dans les magasins physiques, ce qu'on appelle les magasins figitaux. Et enfin, évidemment, on a la reconnaissance faciale. Ce que va faire Netflix, dans certains cas, on peut analyser votre comportement, votre joie, votre réaction par rapport à une série télé. Tout comme Netflix, vous ne le savez peut-être pas, mais développe en ce moment une pilule pour vous rendre stone, afin que vous... Afin que... Il faut lire mon livre, hein ? Pour vous rendre stone, afin que vous restiez plus longtemps devant la série télé et que vous rentriez dans la série télé. Je vous rappelle que Netflix est une boîte californienne. La Californie étant l'un des premiers états qui a légalisé la marijuana. Tout est lié, hein ? Si vous avez lu Harari et Modeus, vous savez qu'il y aura vraiment des... Voilà, je vous donne quelques pistes philosophiques de réflexion, je reviens au business, ne vous inquiétez pas. Pour info, mes équipes de recherche, puisque j'ai une équipe de recherche aux... Enfin, j'avais une équipe de recherche aux Etats-Unis. Et lorsque j'écrivais libre, donc j'avais quatre personnes qui travaillaient pour moi, qui étaient financées par le gouvernement américain. Et il y a une des assistantes de recherche qui a passé quinze jours à appeler Netflix pour avoir une confirmation de cette information. Le PDG de Netflix l'avait balancé dans une interview à Forbes. Et on n'a jamais eu de réponse. C'était juste pour la petite parenthèse, ce qui veut dire que c'est très bon. Donc, la reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est ? On a une technologie qui s'appelle Nestor. Nous, on l'utilise dans l'éducation, par exemple. Alors, qui se fait de temps en temps des masterclass, des cours en e-learning ? Non, personne. Ce n'est pas comme si on avait été confinés. Alors, une personne toute timide. En effet, donc, une personne... Qui suit un peu des cours online ? Deux, trois, quatre, cinq, six... OK, donc la majorité, c'est bon. Tout le monde a levé la main. OK. Concrètement, alors, de temps en temps, c'est sympa. Est-ce que des fois, vous vous ennuyez ? Ça arrive. OK. On est d'accord. Donc, Nestor, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va détecter tous vos moments d'inattention. Je vous signale qu'un étudiant est un client comme un autre. Donc, c'est une relation client d'analyser les comportements d'un étudiant ou de quelqu'un qui suit une formation. On va analyser tous les moments où l'étudiant, par exemple, regarde à gauche, regarde à droite. Vous savez que si on regarde à gauche, on fait appel à sa mémoire. Donc, on réfléchit à autre chose. À droite, on utilise le cerveau créatif, etc., etc. On se mord la lèvre. Toutes ces micro-expressions sont analysées par des IA. Nestor étant une intelligence artificielle. Et tous les moments où vous n'écoutez pas, Nestor va l'enregistrer. Et à la fin de la leçon, vous posez des questions uniquement sur les moments où vous n'avez pas écouté le cours. De la même manière, si je sais que toutes les 2 minutes 37 secondes, excusez-moi, je l'ai écrit en anglais machinalement, toutes les 2 minutes 37 secondes, je prends mon téléphone portable pour checker mes textos, Nestor va le noter. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais il va vous envoyer un petit signal disant, attention, dans 1 minute 37, normalement, tu vas prendre ton téléphone, tu devrais être concentré. Idem, c'est la compréhension du client. La deuxième dimension, la deuxième piste que je vous donne, c'est que la relation client va se faire par une analyse des datas de manière qualitative et non plus quantitative. Pour l'instant, c'est de la grande masse. Alors, apparemment, on a eu une petite discussion tout à l'heure. Toi, tu fais du small scale data, n'est-ce pas ? Toi, 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 ton équipe, oui. D'accord. À part 200, 300 ? D'accord. Donc, la micro-expression, c'est un des éléments clés du futur de la relation client. Alors, vous pensez que vous ne l'utilisez jamais et je crois que pour déverrouiller votre téléphone, vous utilisez de la reconnaissance faciale. Donc, on analyse vos réactions et on vous donne des ressentis en temps réel. Alors là, je parlais de parapharmacie tout à l'heure avec Gaëlle. Donc, ça, c'est un... Comme on est online, je ne peux pas vous parler de la marque, mais c'est un géant mondial de la cosmétique et du maquillage, qui est français. Mais je ne peux pas vous dire plus sur le travail que nous faisons actuellement. Donc, une ancienne collaboratrice, je suis là. Vous avez tous testé ce petit jeu ou cette application qui vous permet de choisir un lipstick, du rimel, etc. Peut-être pas toi, Jean-Philippe, mais... Vous l'avez tous fait, non ? Mesdemoiselles, mesdames ? Oui, une personne ? Je n'y crois pas. Oui, à deux, trois, quatre, cinq, six... Alexis, oui. Très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous testez, vous savez, la couleur, c'est rouge, c'est moins rouge, etc. OK ? Jusque-là, rien d'exceptionnel. On est d'accord ? Sauf qu'avec un logiciel de type Nestor que je vous ai montré il y a quelques instants, je peux savoir si la personne est heureuse ou non. On est d'accord ? Et là, maintenant, ce n'est plus du tout la même relation client. car je ne vais plus analyser le consommateur par rapport à ce qu'il va acheter, c'est-à-dire des reportings de vente, mais par rapport à ce qu'inconsciemment il aurait voulu acheter. Et ça, c'est le top de l'IA dans la relation client. Lorsque nous avons présenté ces travaux au PDG Monde de la marque en RAS, nous avons vu plusieurs éléments. Un, vous êtes dans un magasin qui est de mémoire Avenue Jean Médecin à Nice. Et là, on vous demande, parce que c'est le Covid, d'utiliser des tablettes ou de tester l'application. Là, vous voyez que le rouge à lèvres va très bien, Gaël, avec ton haut. C'est pas mal, le orange et tout. Et on voit que tu es très heureuse parce que le niveau de joie est analysé par reconnaissance faciale. Petite parenthèse, quand vous téléchargez ces applications débiles, c'est en dehors du RGPD. C'est là où ils sont très malins. Donc, vous testez, Gaël se dit, « Ah ouais, l'orange, c'est pas mal. » « Ouais, mais finalement, c'est pas bon. » Sauf que là, tu as eu un pic de joie qui a dépassé 75 %. Et le signal est envoyé instantanément à une vendeuse qui est à côté et qui va capter ton signal et qui va te dire, « Mais ça vous irait super bien, l'orange, attendez. » Et là, elle ne va pas rachever la vente puisqu'on sait très bien que pour faire une vente, quelquefois, c'est juste un petit coup de pouce. Donc, on est déjà sur « Pas de problème du RGPD. » On peut payer en direct avec l'application. Et surtout, si j'agrège toutes les datas des personnes qui ont téléchargé l'application de maquillage, si j'ai tous les moments où la personne n'a pas acheté, je ne vais plus dire, « Tiens, ce produit marche bien parce que les ventes sont bonnes. » Je vais dire, « Ces trois produits devraient bien marcher. » Qu'est-ce qui ne va pas ? Je vais repositionner le stock, je vais revoir le marketing, la présentation, le prix, etc. C'est-à-dire qu'on est sur de l'analyse inconsciente de data grâce à la reconnaissance faciale. Et je vais beaucoup en Chine. Depuis le Covid, je n'y vais plus. Mais je vais énormément en Chine. Et je peux vous dire qu'en Chine, on utilise énormément la reconnaissance faciale. Alors, ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Vous pensez que je suis là pour vendre mes livres, mais pas du tout. J'ai écrit un livre avec un psychanalyste. Et ça s'appelait « La marque chez le psy » où justement, on analysait la relation inconsciente marque-consommateur. Et je peux vous dire que c'est fascinant. Et ça, c'est le futur de la relation qui est. Alors, un adège. Cinq. Cinq minutes. On est tout bon. Parce que j'avais 35 minutes exactement. Donc, il n'en reste plus que cinq. L'avenir de l'IA et du CRM de la relation client, ça passe également par les robots. Alors, comment on peut parler de robots ? Eh bien, vous avez par exemple un hôtel à Hangzhou. Vous connaissez peut-être Hangzhou ? C'est une petite ville en Chine de 12 millions d'habitants où il y a le siège d'Alibaba. Et Alibaba a monitoré, a implémenté, excusez-moi, un hôtel où il n'y a plus un seul être humain à l'intérieur. Il n'y a que les clients qui sont humains. C'est un hôtel entièrement composé de robots. Le Flyzoo Hotel. Et là, vous me voyez en Chine où je fais mon check-in avec un robot. J'ai eu plusieurs fois des visiteurs et c'est un robot qui a amené la personne jusqu'à ma suite. Donc, pourquoi je vous parle de cela ? Parce que les robots sont également des capteurs d'informations. Ce sont des objets connectés au même titre que les téléphones portables. De la même manière, les drones vont apparaître dans le ciel sans arrêt, mais de partout. Est-ce que vous savez combien il faut maintenant à Londres pour délivrer un paquet Amazon ? 4 heures. Le plus rapide, une fois que vous avez appuyé sur Purchase à Londres dans certains quartiers, cela prend 13 minutes pour vous faire livrer par drone votre colis. Sauf qu'Amazon ne gagne pas de l'argent là-dessus. Il gagne sur le CRM Cross Sales, le croisement des ventes en CRM avec le drone va délivrer dans votre jardin ou votre maison, prendre des photos du toit de la maison, voir qu'il y a un problème sur le toit et vendre cette information au réparateur de toit. C'est encore un business de la data. La relation client-boutique, c'est une expérimentation qu'on a menée avec la PDG Monde de Christophe et cela a donné lieu à un article dans Harvard Business Review que j'ai écrit avec un de mes étudiants doctorants. Donc Christophe, tout le monde connaît Christophe, Christophe a voulu mettre des robots à l'entrée des magasins. Donc malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous le montrer en détail, mais nous avons rencontré pendant trois ans une trentaine d'entreprises robotiques dans le monde. Nous travaillons maintenant avec trois entreprises qui sont pour moi les plus performantes. C'est Sophia, Boston Dynamics et SoftBank. Et le robot qui est ici, c'est un robot qui ressemble, vous savez, à ce qu'on appelle le mood, c'est-à-dire l'œuf iconique de Christophe en argent. Et donc l'idée, c'est que le robot peut, par reconnaissance faciale, reconnaître telle ou telle personne et proposer des produits. Ça, c'était la pub Christophe. Je n'ai pas le temps de vous la montrer. Pour ceux que ça intéresse, je vous la montrerai un petit peu plus tard. D'ici là, les robots que l'entreprise Boston Dynamics sont en train de créer. Ce robot vaut 2 millions de dollars. De toute façon, il n'est pas à la vente, donc c'est beaucoup de marketing. Boston Dynamics, c'est une boîte qui appartenait à Google et qui est maintenant détenue par SoftBank. Le PDG de SoftBank veut créer des robots qui, en 2035, feront un QI de 10 000. Je vous rappelle que les personnes les plus intelligentes du monde ont un QI de 180, grosso modo. On est sur un QI de 10 000. Ces robots vont être à l'intérieur des magasins. Et nous allons finir par un petit exercice de pensée. C'est un projet que nous travaillons pour Michael Kors. C'est un mobile store. C'est extrêmement simple. Il est sur roulette. On ouvre un cube et il y a des produits. OK ? Une fois involontaire. Prenez votre temps. Allez, viens. Tu peux enlever ton masque un instant ? Super. OK. Tu imagines que tu passes devant ce mobile store Michael Kors. On est d'accord ? Il y a une boutique Michael Kors à Nice ? Oui, il y en a une. OK. Bon, tu imagines que tu es à Saint-Laurent-du-Var et tu passes devant le mobile store. D'accord ? Je vais jouer le robot. Je vais jouer simplement l'intelligence artificielle avec reconnaissance faciale qui est dans l'écran. D'accord ? Allez, tu passes. Moi, je joue le... Bonjour, monsieur. Alors, juste un instant. Vous imaginez sa tronche. Il y a une boîte qui lui dit « Bonjour, monsieur. Je vous ai démontré par A plus B. Tout le monde le fait que... En deux secondes, on sait très bien que c'est un homme. On sait s'il est gay ou hétéro. Donc, on sait si c'est un homme ou si c'est une femme. D'accord ? Bon, l'IA va dire « Bonjour, monsieur. Je relis ça à une phrase type. Là, normalement, il est surpris. Qu'est-ce que je vous ai montré ? Que par reconnaissance faciale, on voit que vous êtes surpris. Vous m'avez l'air surpris, monsieur. Qu'est-ce que tu sors ? Je suis surpris, oui. Oui, je suis... Très bien. C'est la... Alors, généralement, on peut faire un parcours avec des réponses type et là, elle peut te dire l'intelligence artificielle. C'est la première fois que vous parlez à une IA Michael Kors. Oui. Là, il va entendre « Oui ou non ? » Sauf si c'est un génie qui se dit Zimbabwe. Il dit quelque chose qui n'a rien à voir. Là, tu pièges l'intelligence artificielle. D'accord ? Mais normalement, tu vas dire « Oui ou non ? » Non, mais attends, ne rigolez pas, il y en a un sur cent qui fait ça en moyenne. Vous avez un type lors des expérimentations qui dit n'importe quoi. « Alors, quel âge as-tu ? » Carré d'As. Ah oui, c'est spectaculaire. Et donc, bon ben oui. Oui, voilà, très bien. Et là, je vais vous dire « Est-ce que vous connaissez la boutique Michael Kors ? » Non. Ok. Vous voulez rentrer ? Il y a des promotions à l'intérieur ? Voilà. Non, oui, on va dire qu'il rentre. Merci à toi. Tu restes là. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un petit dialogue avec lui. Si je le fais rentrer dans la boutique ou même sans qu'il rentre dans la boutique, je peux même lui dire « Est-ce que vous voulez faire un selfie avec moi ? » Tu vas dire non ou oui ? Tu vas dire non, ce n'est pas ton style. On va dire que tu vas dire oui. De toute façon, j'ai compris que tu disais toujours l'inverse de ce que je te demandais et ce que j'attendais. Donc, ne t'inquiète pas, c'est très facile à comprendre. Et donc, là, tu as un selfie. Alors là, j'ai mon RGPD. Si je demande un selfie, la personne, j'enregistre ses data. C'est une petite technique pour l'avoir. Ok ? Voilà. Ben, comment vous vous appelez ? Alexis. Ok. Vous voulez que je vous envoie un texto avec la photo ? Non. Ok. C'est normal. Donc, oui. Imaginons qu'il laisse, tu peux laisser le texto ou pas, ça, ça n'a pas d'importance. Ok. Cinq ans plus tard, il est en vacances à Singapour. Bonjour, Alexis. Zip, oui. Très, très bien. Cinq ans plus tard, Michael Kors, qui a enregistré cette data et qu'il a utilisé dans sa relation client, va simplement... C'est de la science-fiction, tout ce que je vous dis là. C'est extrêmement simple à faire. Je ne vous parle pas de projets qu'on va balancer dans 10 ans, je vous parle d'expérimentation. Bonjour, Alexis. Donc, c'est cinq ans plus tard, à Singapour. Vous n'avez pas changé depuis le 27 septembre 2021 à Nice, mais vous aviez les cheveux un peu plus courts à cette époque-là. Tout simplement. Et là, il est totalement surpris. Vous voyez la puissance de business dans la relation client de l'IA. et là, dans sa surprise, je vais lui dire vous n'aviez rien pris la dernière fois. Je vous propose de rentrer parce que... Et là, en fait, je suis en train de vous dire quelque chose. Le futur de la relation client, c'est qu'on va vous vendre des produits auxquels vous n'auriez jamais un instant pensé à acheter. c'est-à-dire qu'on va vous faire l'offre avant même que vous en ayez l'idée. Et ça, ce sont nos recherches actuellement. Merci, camarades. Je vous passe juste un petit instant et je conclue là-dessus, Nadège. 85 % des emplois de la relation client ne sont pas encore créés. C'est-à-dire qu'on va en sortir à tout va. Donc, on va en détruire, on va en sortir. Schumpeter. Et je crois que, Nadège, tu voulais qu'on passe à quelques questions avant qu'on passe à la suite. Mais grosso modo, trois, les grandes questions, comment avoir la meilleure qualification pour gagner de l'argent avec l'IA. Comment tout connaître sur le CRM et l'IA. C'est une question qui est très importante. Comment ne pas perdre son emploi parce qu'on va perdre énormément d'emplois 30 % des tâches vont être automatisées, notamment dans la relation client. Toutes ces questions, vous pouvez avoir les réponses en trois mots. Lisez mes livres. Merci à vous. Est-ce qu'on a... On prend trois questions et puis ensuite, je crois qu'il y a un panel. Ah, il y a les trois. Monsieur ? Est-ce que vous pensez que le RGPD européen est le meilleur possoyeur d'une opinion particielle ? Comme j'ai peu de temps, oui. Oui, point final. Je dis souvent en Chine puisqu'ils se moquent de nous. Vous avez les BATX, Baidu, Alibaba, Tensin, Xiaomi. On a le RGPD. Est-ce que vous avez déjà une idée des types de métiers qui vont se créer par des sites des métiers ? Oui, oui, oui. Vous avez un Data Trash Detective. C'est-à-dire toutes ces datas dont on ne se sert plus. Vous avez des détectives de la data qui vont ré-recycler les datas pour en faire de l'argent. Vous avez par exemple des Flying Car Developers. Vous avez pour les voitures autonomes tout ce qui... Ce sont les ingénieurs. Les designers de parcours clients dans les magasins figitaux qui vont devoir croiser. C'est ce qu'on appelle les Clarifiers. Amazon Go recrute énormément de Clarifiers. Je fais une petite parenthèse puisqu'on est à la Chambre de Commerce. On forme des gens actuellement à des métiers qui ne vont plus exister. C'est-à-dire tous les comptables qu'on forme... C'est juste de la folie furieuse. J'ai été auditionné par la vice-présidente de l'Assemblée nationale il y a un mois et demi, deux mois environ. C'était juste avant les vacances. Et Mme Léthi Saint-Paul, je lui disais qu'on allait mais dans des directions qui étaient délirantes. Excusez-moi mais on peut passer à une autre question ? Oui, je voulais juste que votre mandation avec un président est-ce que on demande qu'est-ce qu'on voulait l'inter-entreprise ? On a énormément. Tout ce qui est formation, par exemple, quand je parlais de Nestor, le tiers de toutes les formations du monde sont des formations B2B, sont des formations intra-entreprises, inter-entreprises. Au bout, on a à tout va. Le télémarketing aussi avec les pop-up, c'est pour appeler les entreprises. Je crois qu'on est bon, on va passer au panel, je crois. Ah, juste, excusez-moi, si vous voulez un de mes livres blancs gratuits, vous tapez simplement DBA-ISEN, c'est le Doctor Business Administration de l'ISEN, c'est une grande école d'ingénieurs. Là, ça c'est un truc qui s'appelle Google, c'est pas mal. Donc, vous tapez DBA-ISEN dessus et vous allez obtenir mon livre blanc ici. C'est en deux clics, vous avez le livre blanc. Il faut laisser vos datas, on va vous appeler, essayer de vous vendre quelque chose. Et voilà, on va essayer de vous vendre un doctorat, mais c'est pour avoir un livre blanc gratuit. Alors, je me fais appeler, je ne me fais pas appeler, je vous remercie. Merci beaucoup Marcel, vous savez, merci. Il faut passer derrière vous, je vous laisserai un... Non, je ne vous laisse pas de temps pour digérer tout ça. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas qu'Amazon et Alibaba, Dieu merci, lorsqu'on parle à l'intelligence artificielle, on en fait ici aussi. Et pour poursuivre le débat, j'appelle nos futurs invités, Gaëlle Daugé, directrice générale de Easy Parapharmacie, pardon Gaëlle, à Nice. Yann Le Soleux, rejoignez-nous, vous êtes président fondateur de Cloud Connect à Sofia Antipolis. Et Brice Miranda, si vous voulez bien nous rejoindre également, vous êtes directeur adjoint du programme Accélération IA au sein d'Orange France. Prenez place. Alors, on va commencer avec vous, Yann Le Soleux, vous avez donc fondé Cloud Connect en... Faites Nadej, le masque. Quelle est la politique ? Ah ! Si, si, on va y arriver, on va y arriver. C'est bien, vous allez y... On va y arriver. Donc, vous avez fondé Cloud Connect. C'est super chouette. en 2013, donc à Sofia Antipolis. C'est une entreprise spécialisée dans l'interactivité mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ? On est une société de l'écosystème. En tout cas, merci pour l'invitation. On est spécialisé en interactivité. On parlait de figital. On transforme les smartphones en télécommande interactif pour tout ce qui est écran public, ce qu'on appelle le doux, l'affichage dynamique. Et donc, on crée de l'engagement consommateur. Donc, on crée de la relation consommateur avec notamment les points de vente. et on est spécialisé dans tout ce qui est interactivité, gestion, notamment de couponing et instant gagnant interactif. Donc, on crée des expériences mobiles interactives dans tous les lieux et les lieux de passage, en tout cas, où se situent des marques. Et donc, on engage les consommateurs de manière volontaire et optine. Donc, concrètement, dans des centres commerciaux, des aéroports, il y a des... Qu'est-ce qui... A quoi ça ressemble ? Alors, ça ressemble à des différentes mécaniques, notamment les mécaniques de jeu, c'est celle qui marche le mieux. On a été pendant un an sur Cap 3000 avec une roue de la fortune géante qui a eu beaucoup de succès. Et on travaille notamment avec les aéroports, bon, un petit peu moins pour cause du Covid puisqu'on a eu un petit... Il y avait un petit peu moins de trafic. Non, non, il était ouvert. Voilà. Est-ce que c'est mieux là ? Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas eu le bon micro. Donc, en fait, on crée de l'engagement... On crée de l'engagement... Oui, c'est le masque, c'est l'effet masque, excusez-moi. On crée de l'engagement interactif, notamment entre des consommateurs et des marques. Donc, l'objectif, c'est de transformer ces écrans d'affichage dynamique en pointe de service où on délivre des coupons. Et notre métier, c'est de générer du big data et notamment de mesurer l'ensemble... On parlait de parcours figital, mais de mesurer l'ensemble du parcours, donc de l'engagement volontaire du consommateur. Donc, on est dans la RGPD, bien sûr, l'engagement opt-in et jusqu'à la transformation dans les points de vente. Donc, le consommateur a une expérience interactive à un endroit et nous, on va mesurer la récupération sur ses coupons, ses offres, jusqu'à la transformation et l'encaissement pour les marques. Donc, dans les aéroports, par exemple, on génère jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par écran. Yann, t'en veux une bonne ? J'étais à Dubaï, donc, le week-end. Et en Arabie Saoudite, comme il y a toutes les filles qui sont en burqa, la reconnaissance faciale fonctionne, vous savez avec quoi ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est pas si simple, les gars. Les escarpins. La couleur de la robe. Si elle est blanche, on sait que c'est un homme. Si elle est noire, on sait que c'est une femme. Donc, suivant les pays aussi, donc là, tu parlais de Cap 3000, il y a toujours une culture particulière pour faire de l'instant gagnant. Tout à fait. Donc, on a des, effectivement, on a eu des clients, notamment au Moyen-Orient ou même au Maroc. On a un gros client au Maroc où nos solutions font des millions de joueurs sur les réseaux sociaux et on va mesurer cette performance globale de l'engagement consommateur jusqu'au point de vente. Et c'est quoi la data, finalement, que vous récupérez ? La data, c'est déjà l'engagement. Ce qu'on cherche à faire, c'est à créer de l'engagement consommateur, une expérience en point de vente. On parlait de figital. On est en plein dans cet univers où le point, le lieu de trafic devient une expérience mobile puisqu'on transforme vraiment les mobiles en télécommande interactive. et on va délivrer on va délivrer les bonnes offres. On va délivrer des offres de marques aux consommateurs. Donc l'IA, on parlait d'IA forte et d'IA faible. Nous, on est plutôt encore sur des algorithmes mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a besoin d'IA parce que quand on a un mur interactif de couponing, par exemple, c'est vrai qu'on sait que dans l'heure de midi, le taux de transformation va être meilleur en fonction du créneau horaire, en fonction de la population. mais on s'est aperçu par exemple dans les aéroports que les comportements notamment au Japon où on avait des clients, les consommateurs étaient des clients de type chinois, des coréens et qu'ils avaient des comportements complètement différents en fonction de leur nationalité. Donc on est, on génère en fait un data lake et on cherche à aller vers l'IA parce qu'on a besoin d'agréger des paramètres comme un avion qui va décoller par exemple dans l'heure qui vient, l'heure qui va venir. On sait que si on a un avion qui décolle vers la Chine typiquement avec de l'IA on pourra proposer des offres qui seront beaucoup plus pertinentes ou plus pertinentes pour le consommateur chinois que pour le consommateur coréen par exemple. Donc sans s'en rendre compte on vous laisse des données mais sans vraiment s'en rendre compte. Si, si parce que en fait on génère de l'engagement interactif et alors tout à l'heure on parlait de data mais on a un petit dicton qui est un petit peu trivial pas de data pas de chocolat mais effectivement on est dans cette logique là et on a des taux de saisie de data de plus de 92% de manière volontaire donc on ne capte rien de manière involontaire mais nous on va mesurer surtout la durée de ces interactivités et surtout le délai le délai de transformation pour les marques que ça soit vers des points de vente ou même de l'e-store puisqu'on peut faire gagner un coupon un coupon il y a un coupon web par exemple et donc on va mesurer la performance du média pour la marque et effectivement les consommateurs on a des taux d'abonnement qui dépassent les normes sur les taux d'abonnement dans les newsletters là on était je ne vais pas faire de pub un grand distributeur mais on a des taux de 70% de taux d'abonnement sur les newsletters de manière volontaire on n'est pas du tout dans l'involontaire ça valide parce que vous avez on propose une expérience personnalisée entre le consommateur et la marque à travers ses écrans et ce qu'on veut pour augmenter encore ces taux de transformation c'est d'aller vers des offres qui sont encore plus personnalisées en fonction de paramètres qui seraient calculés par l'IA ça peut être la météo ça peut être énormément de paramètres en fonction de voilà donc on n'a pas encore d'IA on a des algorithmes mais on sait qu'il faut qu'on franchisse le rubicon de l'IA pour pouvoir répondre et en tout cas performer encore plus au niveau des marques qui nous font confiance justement c'est quoi ces marques par exemple c'est tout secteur c'est tout type de marque tout secteur je ne vais pas les citer mais vous avez énormément de magasins vous parliez de marques de vêtements mais on travaille avec toutes les marques on fait gagner des offres on transforme les écrans en murs interactifs sans contact donc c'est très tendance on est dans le RSE puisque vous ne touchez vous ne touchez pas bien sûr les écrans il n'y a pas d'écran tactile c'est le mobile qui vient votre votre écran tactile avec le lieu et bien sûr on est dans le zéro papier donc les marques qui nous font confiance c'est les marques qui veulent aller vers de la transformation la plus rapidement possible et pour vous donner un exemple à GAP 3000 quand on était en opération le taux de transformation était de 75% et on avait un délai de 11 minutes entre le mur le mur géant et le point de vente moyen donc c'est tous les magasins puisqu'on affiche sur les écrans quand vous gagnez de manière interactive les noms des marques et donc voilà tous les magasins tous les marques tous secteurs et tout type de consommateur tout type de client oui tout à fait aussi c'est qu'on va toucher largement hommes, femmes, jeunes plus âgés c'est ça c'est ça c'est ça qu'on a déjà eu des clients qui nous demandaient qui nous demandaient d'une segmentation plus fine si vous aviez la carte vous n'avez pas la carte mais effectivement on est dans des mécaniques des mécaniques de spontanéité des mécaniques d'interactivité et des mécaniques de l'instant magique l'instant gagnant l'expérience notre solution s'appelle Flash & Magic et donc voilà alors qu'est-ce que l'IA pourrait vous apporter concrètement cette IA va nous permettre pourrait nous permettre parce que je parle bien sûr conditionnel pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la dans la la monétisation puisqu'on a déjà une relation personnalisée entre le consommateur et le média et l'IA va nous permettre peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la transformation et la monétisation parce que vu qu'on a déjà de la data sur le consommateur ces data là sont utilisées dans les CRM on a parlé mais de pouvoir mieux cibler mieux répondre aux besoins et en tout cas générer via l'historique de la monétisation de pouvoir améliorer cette transformation qui est déjà très bonne mais on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin notre objectif étant d'aller d'offrir le bon produit en tout cas la bonne offre au bon moment au bon endroit et au bon consommateur et ça de manière totalement automatisée vous direz ça pourrait mais vous y allez vous êtes obligé d'y aller on y va parce qu'on sait que c'est incontournable et on sait déjà que en répondant à ce besoin là surtout dans un contexte RGPD où on est dans l'engagement volontaire on va permettre aux marques d'exploser le taux de transformation c'est ça qu'ils cherchent merci beaucoup Yann Marcel vous le disiez et la data de façon sans data pas d'IA on est d'accord pas de chocolat pas de chocolat mais pas d'IA non plus on peut faire plein de rimes c'est vrai que dans l'IA qui a été présenté tout à l'heure on était plus dans j'ai l'impression que dans l'IA subie c'est à dire quand vous captez vos données sans opti nous on n'est pas du tout là dedans il y a la différence entre le push et le pull nous on est vraiment dans le pull puisqu'on demande aux consommateurs de s'engager de manière volontaire il prend son appareil photo il scanne ce QR code digital ce QR code dynamique sur écran et il va avoir une expérience interactive volontaire donc on est vraiment dans des parcours de marque en tout cas des parcours des expériences consommateurs qui sont voulu souhaiter et effectivement derrière ce data lake se nourrit de ces expériences et se nourrit de la satisfaction des clients puisque bien sûr on sait faire du selfie on sait faire beaucoup de services interactifs mais toujours de manière volontaire c'est vraiment pour la non 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 mais pour l'intérêt du débat je suis d'accord avec tout ce que tu dis je ne parlerai pas de volontariat je ne parlerai pas de soumission je parlerai de consentement on parle d'optine on parle d'optine mais je fais un peu de philo je ne fais pas de business les consommateurs consentent n'oubliez jamais que dans le consentement et dans le consommateur il y a con deux fois il y a aussi oui le respect du consommateur pour nous c'est important parce que on respecte ses choix son consentement donc il y a checkbox il y a tout ce que voilà on est dans l'air on est en Europe en plus donc le RGPD pour nous est central dans le choix du client parce que notre métier c'est cette mise en relation entre un consommateur et une marque et on veut le faire de la manière la plus respectueuse possible pour les deux parties puisqu'on est quelque part un entremetteur entre des consommateurs et ses marques c'est très intéressant parce qu'on sent que Yann est français et universaliste non c'est parce que ta manière non mais je te fais universaliste je te fais un compliment parce que ton discours j'entends que tu es français parce qu'en Chine par exemple quand je vais à une conférence au States mais c'est vraiment bon alors on va leur vendre autant etc et là tu es très respectueux en effet des consommateurs non mais ça a toujours été à notre philosophie et c'est vrai que voilà le consommateur en France on a quand même beaucoup de garde-fou on a la CNIL nous dans le respect des marques c'est aussi le respect du consommateur mais c'est aussi le respect de la marque si on dit à une marque la data qui est collectée dans un centre commercial n'appartient pas à la marque elle appartient au centre commercial et qui va la revendre alors qu'on fait une mise en relation entre un consommateur et un fast food par exemple ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable ni pour le consommateur d'un point de vue en tout cas encore moins pour la marque puisque puisque c'est cette mise en relation qui était initialement prévue et pas que cette mise en relation soit monétisée à des tiers merci beaucoup Yann Le Souleux Cloud Connect alors je me dirige vers vous Gaëlle Gaëlle vous êtes directrice générale d'Easy Parapharmacie je m'installe avec vous expliquez-nous déjà en quelques mots présentez-nous Easy Parapharmacie site de vente en ligne produit parapharmacie c'est clair ? le deuxième plus gros site en France de produits de parapharmacie comme son nom l'indique on vend à Nice on vend des cosmétiques des compléments alimentaires des produits bébés des produits vétérinaires on a même un salon de coiffure physique qui nous permet de vendre aussi des produits de coiffure on existe depuis 2007 on est 65 collaborateurs et on a fait une super croissance l'année dernière merci le Covid ça sert aussi et on a fait un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros de chiffres donc aussi beaucoup beaucoup de données collectées 700 000 colis et donc plus de 3 millions de produits commandés alors forcément et avant de parler d'IA on est là pour parler de relations clients c'est forcément capital la relation client quand on est dans l'e-commerce encore plus important d'ailleurs on a un service qui s'appelle le service client donc effectivement c'est très important la relation au client parce que c'est lui qui fait aussi qui fait et qui défait des réputations notamment dans la e-réputation ça va vite ça va très vite ça peut devenir très très viral et même parfois vous n'y êtes pas pour grand chose en tant que distributeur il y a un problème et je t'avais raconté cette histoire où il y avait une personne on vendait du talc et il y a eu toute une problématique sur le talc aux Etats-Unis et on s'est retrouvé sur tous les sites d'avis on descendait en flèche comme quoi on osait vendre ce produit alors qu'il était complètement autorisé en France sur tous les collaborateurs on a reçu des mails donc c'est vrai qu'un élément tout simple peut vite devenir viral et on est obligé de surveiller au moins notre réputation et au-delà de ça on a une dimension de santé donc on a du crédit que nous donnent nos consommateurs et on est obligé de faire attention de surveiller d'avoir la bonne relation le bon message et les bonnes informations donc la bonne relation humaine est évidemment appuyée par l'IA vous l'avez déjà intégrée depuis un moment au sein d'Easy Parapharmacie elle est assez protéiforme finalement comment utilisez-vous comment avez-vous intégré l'intelligence artificielle ? alors la première chose qu'on a fait c'est de la recommandation produit donc tout simplement c'est qui vous êtes d'où vous venez où vous étiez avant qu'est-ce que vous avez acheté qu'est-ce que vous mettez dans votre panier et puis du coup l'objectif est de prédire ce que vous pourriez ajouter à votre panier bien sûr d'un point de vue business alors pour augmenter le panier et puis pour faire en sorte que le conso se dise je suis venu et il s'est passé des choses sympas et on m'a proposé des produits qui m'intéressaient mais aussi pour c'est plutôt intéressant de faire découvrir des produits sur lesquels vous ne seriez pas forcément allé donc c'est vraiment la première chose qu'on a mis en place et on a mis en place il y a très longtemps et l'idée aussi c'est de faire en sorte on est tous dans la salle on a une relation aux produits qui est forcément enfin quand vous vendez 30 000 produits qui est différente et donc l'idée c'est de faire en sorte que tout un chacun quand vous venez puis quand vous revenez que la présentation du site elle soit adaptée personnalisée à la personne que vous êtes et la consommation que vous pouvez avoir donc la personnalisation c'est vraiment c'est à vous qu'on s'adresse vous clientes client c'est pas effectivement nous ce qu'on cherche c'est de on collecte beaucoup de données et alors en France et en Europe on est un peu obligé avec les RGPD mais c'est vrai que je pense qu'on est tout un chacun prêt à donner un certain nombre d'informations sous couvert qu'elles vous apportent quelque chose et du service et chez Easy Parapharmacie ce qu'on souhaite c'est vraiment que toutes ces données collectées elles soient à votre propre service et qu'elles soient là pour vous apporter quelque chose et d'ailleurs alors je l'annonce en avant-première je t'avais promis de le faire on lance une nouvelle application qui sortira le 12 octobre qui s'appelle My Easy Readful et donc en fait l'idée c'est que ça a été développé avec L'Oréal et donc c'est de l'intelligence artificielle et il y a plus de 100 000 photos à l'intérieur et en fait vous prenez un selfie et ça vous dit à peu près si vous avez des rides si vous avez le teint éclatant si vous avez des problèmes de pigments et ça vous donne une routine de produits justement en fonction des éléments qu'on a pu détecter et c'est apprenant au fur et à mesure alors les photos ne sont pas stockées et du coup il y a derrière nous on en fait aussi du CRM qu'est-ce qu'on est capable de pousser au client par rapport à cette recommandation là et puis de faire des offres adaptées par rapport à toujours cette personnalisation donc ça c'est un nouveau service qui arrive très bientôt l'intelligence artificielle c'est aussi de faire du service comme je vous l'ai dit donc nous on va faire la date de livraison intelligente c'est à dire qu'aujourd'hui on vous donne des dates de livraison sur vos colis approximatives en fonction on sait les colis arrivent en 3-4 jours aujourd'hui on va être capable de le faire en fait on s'est aperçu qu'au code postal celui-là c'est beau puis finalement la commande elle a mis 2 jours et en fait l'algorithme apprend et va être capable de dire la commande la Michu qui habite dans tel département il prévoit pas de pluie elle va recevoir sa commande en 2 jours et puis finalement une autre personne qui habite à un autre endroit il va neiger à ce moment-là et le colis mettra 5 jours donc on développe aussi on le servit parce que vous savez dès qu'on commande sur internet on regarde tout de suite par la fenêtre on ne sait jamais si le colis était derrière la porte donc c'est pas Amazon à Londres avec ses drones mais ça se rapproche quand même on va vers toujours plus de services en tout cas question un peu naïve dont on imagine très bien la réponse est-ce que c'est simple d'intégrer de l'intelligence artificielle lorsqu'on est une PME ? alors oui je pense que c'est simple c'est à la portée de chacun je crois qu'il faut vouloir il faut réfléchir je pense que l'intelligence artificielle c'est beaucoup de bon sens ça sert après il faut trouver parfois soit vous avez en interne mais c'est pas facile de trouver des data analystes et puis il coûte un peu cher voilà donc c'est vrai nous on a travaillé avec des start-up et ça nous a aidé pendant le Covid l'année dernière on s'est retrouvé avec un afflux massif de gens sur le site et du coup ils avaient des questions et on n'avait pas la possibilité très rapidement d'embaucher des gens et de les former sur le service client et donc du coup on a travaillé avec une société d'intelligence artificielle qui nous permettait de répondre aux questions de niveau 1 des clients on l'a mis en place assez facilement donc c'était où est mon colis si je passe commande quand est-ce que je serai livrée j'ai un problème de paiement comment je fais et donc on a travaillé avec une start-up qui nous a aidé là-dessus et c'était finalement assez facile Quel conseil vous pourriez donner à des entreprises ici ou qui nous regardent ou des entreprises locales l'intelligence artificielle on ne sait pas trop qui mettre que mettre derrière ce terme bon après avoir vu la présentation de Marcel on ne sait plus mais on veut s'en saisir on est une entreprise qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors des fois je pense que derrière le moi l'intelligence artificielle ça peut faire peur et en fait il faut se dire que tout un chacun dans nos métiers dans ce qu'on fait on collecte des informations et en fait c'est une mine d'or et il y a peu de gens qui s'en servent il n'y a pas assez de gens au profit de ce que ça pourrait augmenter dans vos business et donc après je pense qu'il existe un certain nombre de salons qui peuvent aider sur ces sujets-là on a une pépinière de start-up qui fonctionne très très bien et je pense que ça peut être une opportunité Merci beaucoup Gaëlle Marcel comment on peut savoir vers quels experts vers quels spécialistes se tourner sans aller vers des opportunistes quels seraient les bons critères en somme de qualité comment on fait quand on est une entreprise Vous m'entendez toujours ? Oui Je pense Alors le premier élément le plus important on parlait de data donc en effet il y a beaucoup d'entreprises qui ont des data il y en a très peu qui les exploitent il y en a 15 dans le monde qui les exploitent à fond c'est Amazon c'est Baidu c'est Alibaba c'est Uber etc. mais avant tout en fait il faut d'abord définir ses objectifs business je prends un exemple tout simple Gaëlle nous parlait de la technologie L'Oréal donc j'ai travaillé quand on était sur un des concurrents que j'ai exposé tout à l'heure on a un peu regardé ce qu'il faisait donc c'est une très bonne technologie puisque ça scanne c'est vrai il faut 100 000 photos ça scanne ton épiderme ça voit le nombre de reads que tu as et ça peut te proposer l'anti-read adapté donc là tu as la solution business de départ et tu as ton KPI donc toute la clé c'est de commencer par comment je pense l'IA en termes je ne parlais pas de data pas de chocolat soyons encore plus trivial comment je vais gagner de l'argent grâce à l'IA après tu trouveras toujours des codeurs qui arriveront à transformer de manière chiffrée tes chiffres de vente voilà donc d'abord tu dois avoir l'idée business après c'est en effet comme dans tout il y a un super IUT à Nice oui il y a un super IUT d'ailleurs mon data analyst vient de là après trois ans de formation chez nous on va l'embaucher il nous fait plein de choses sur les données et je sais que c'est important de conserver ses ressources en local merci beaucoup Brice Miranda vous êtes directeur adjoint du programme Accélération IA au sein d'Orange France bonjour alors on imagine que l'intelligence artificielle Orange ce n'est pas un sujet nouveau non on ose imaginer mais là le programme s'appelle Accélération qu'est-ce qu'il en est avec Joe Watson non ok c'est private joke en fait nous sans que je vous révèle les chiffres il y a eu il y a des plans stratégiques pour l'entreprise il y a eu un gros plan stratégique après il y a des mises à jour annuelles mais l'année dernière ou il y a deux ans plutôt il y a eu un gros plan stratégique et dans le gros plan stratégique on a embarqué une ambition qu'on va chiffrer en centaines de millions d'euros et en 3 à 5 points de NPS pour ceux qui ne connaissent pas le NPS je vais préciser ce que c'est ça c'est l'ambition de l'IA et donc il y a un programme qui s'est fait pour accélérer parce qu'on sait que si on allait au rythme où on allait précédemment on n'allait pas atteindre cette ambition à horizon 2023 puisque c'est des ambitions en année pleine pas en cumuler sur le plan stratégique mais en année pleine et donc il y a un programme qui a été lancé dont je suis l'adjoint qui vise à transformer l'entreprise pour aller délivrer les cas d'usage qui vont aller délivrer la valeur de chiffre d'affaires ou de gain d'économie d'OPEX pour améliorer notre marge et notre EBITDA ou de points de NPS qui sont vraiment le NPS c'est le net promoter score je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion l'indice de satisfaction client on dit en français oui c'est à dire que c'est en gros c'est les promoteurs moins les détracteurs c'est pas en gros d'ailleurs c'est complètement les promoteurs moins les détracteurs et nous on pilote aussi l'entreprise chez Orange sur le net promoter score parce qu'on sait que derrière si on obtient un net promoter score différenciant ça va suivre donc on s'intéresse aux détracteurs surtout ouais pas exactement parce que justement vous verrez on a un cas d'usage où on sait qu'on a parfois des promoteurs qui basculent des tracteurs et un de nos cas d'usage c'est de prédire en intelligence artificielle que le client il va basculer alors comment on fait ça on prend toutes ces interactions ces interactions sur les chatbots ces interactions sur le site web ces interactions en boutique ces interactions aux services clients que sais-je encore sur Twitter tout ce que vous voulez et là on fait un score de prédiction attention ça c'est un promoteur qui va devenir détracteur et là il faut agir avant qu'il ne bascule parce qu'on sait que quand le client il bascule détracteur on en a pour 10 ans non seulement il reste parce qu'en plus chez nous il reste mais il est quand même détracteur et donc ça nous plombe un peu par contre il parle de nous c'est affreux et donc ce qu'on veut c'est garder nos clients promoteurs parce qu'on pilote l'entreprise encore une fois par le net promoter score ça vous y êtes déjà ou vas-y Marcel vas-y quand tu dis chatbot Twitter etc on parle de la même personne et tu arrives à faire du multiscoring oui on arrive à reconcilier l'identité client aujourd'hui donc ça c'est un cas d'usage en développement voilà dans notre accélération voilà c'est ça on n'y est pas encore ok d'accord mais c'est T1 2022 oui d'accord on a le si vous êtes à temps le MV oui on est à temps on a le MVM alors le mini valuable modèle qui est sorti mais ça c'est excellent donc non non on est dessus j'aurais une parenthèse après parce que je connais aussi les français je voulais juste peut-être faire une parenthèse tout ce qu'on fait on le fait avec le consentement des clients en opt-in ou en opt-out parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté j'ai lancé un bon débat là c'est bon merci non mais c'est important c'est important qu'on se dise en opt-in quand on fait du commercial et en opt-out quand on fait du technique pour améliorer l'expérience client technique et je voulais aussi vous dire parce que tu as parlé d'orientation sexuelle et tout nous on fait de l'IA responsable et on mesure les biais de nos algorithmes c'est juste une parenthèse c'est pas exactement le sujet je peux rebondir sur la parenthèse vous avez remarqué c'est un syndrome bien français de s'excuser de travailler c'est-à-dire que Google espionne vos vies depuis 10 ans il n'y a aucun problème non mais c'est Apple vous copie vous écoute Amazon vous enregistre il n'y a aucun souci tu verras jamais un français râlé et pourquoi on tombe sur le pauvre Orange ou sur le pauvre Yann non mais il y en a marre maintenant c'est bon gagne de l'argent tranquillement on est fier non mais on est fier sincèrement on est fier on a une politique de RSE qui est hyper forte qui a été impulsée par le patron Stéphane Richard et dans cette politique on mesure les biais et évidemment on ne veut pas de l'algorithme misogyne on ne veut pas de l'algorithme raciste il y a Bouygues qui fait des comments là sur le net ouais ouais mais ils peuvent ils peuvent je pense qu'on est bien en avance sur le sujet pour être honnête voilà donc ça c'était un premier cas d'usage de relation client un autre cas d'usage qui est très important c'est qu'on va faire du cross-sell tu en as parlé tout à l'heure alors nous on fait le cross-sell en interne chez nous parce que nous on a plein d'usines de vente et donc le cross-sell c'est pas avec une boîte externe c'est en interne de nos unités d'affaires et donc ce qu'on veut faire c'est un moteur qu'on appelle NBO, NBA Next Best Offer Next Best Session qui au lieu de vous pousser le produit qu'on a envie de vendre en ce moment va vous pousser selon ce que vous êtes selon la personne que vous êtes le produit qui va vous intéresser ça c'est un changement de philosophie complet et c'est même même si vous savez pas encore que ça va vous intéresser le produit dont l'algo nous dit qu'il va vous intéresser et pas le produit que vous pensez qu'il va vous intéresser et on va même des fois pas pousser si on pense que c'est une action de résolution de votre réseau parce que vous avez un mauvais wifi et bien on va pas vous pousser un produit à la vente si vous avez droit à un répéteur wifi gratuit dans votre offre et qu'on pense que vous avez un problème wifi ce moteur là il va pas dire il faut vendre il va dire il faut proposer le répéteur wifi et dire à cette personne qu'elle a un répéteur wifi ou si cette personne a un forfait mobile trop élevé on va lui pousser un forfait plus adapté parce qu'on voit qu'elle a pas besoin donc ça c'est un deuxième gros sujet de relation client et il fait aussi de la vente on va pas se mentir il fait aussi de la next best offer pour faire de l'upsell pour faire du cross sell pour vendre du being sport en même temps qu'un ou du Amazon Ligue 1 en même temps que on parle de business et ça ça doit développer du chiffre d'affaires et puis on a un troisième donc je vous ai parlé d'un qui travaille le NPS un qui travaille le chiffre d'affaires quand même malgré tout en prime je vais parler d'un troisième cas d'usage on en a 100 ou 150 en cours de développement mais je pense que pour la relation client on est en train de travailler d'utiliser des chatbots et des voicebots demain pour que on puisse si vous voulez avoir moins de conseils clients au bout du ligne et que le client il soit de plus en plus autonome donc des chatbots on en a déjà ils sont en produit des chatbots qui marchent vraiment bien qui comprennent vraiment ce qu'on veut dire ouais des chatbots qui marchent vraiment bien parce qu'on n'en est pas encore toujours là non 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 mais les humains n'ont plus donc en même temps oui mais on peut s'énerver après quelqu'un alors justement ça c'est très rigolo parce qu'on a pris une décision le chatbot ils sont là d'accord mais ça fait pas encore assez de volume le chatbot ce qui nous fera du volume ce qui nous fera quand on parlera de dizaines de millions d'euros économisés chaque année c'est si on arrive à faire un voicebot donc là c'est pas T1 2022 on y travaille je vous dirai pas avec qui par contre on a pris une décision en tout cas si on y va on fera exprès que ça soit un peu artificiel voicebot il y en a trois ouais bah voilà je jouerai pas ni c'est qui ni oui ni non en tout cas mais on peut le faire en interne non on sait tout faire en interne donc quatre on a déjà toujours le make or buy nous on a les ingénieurs pour faire on a peut-être pas la puissance financière mais les ingénieurs on les a toujours donc après nous à chaque fois il y a une question de make or buy avant d'aller acheter mais juste pour revenir sur le sujet du voicebot on va faire exprès de faire une voie légèrement artificielle parce que on veut que le client il sache bien quand même que c'est un voicebot on n'a pas envie parce qu'il y a un moment où le voicebot si vous vous énervez que vous partez en vrille le voicebot il ne pourra pas c'est sûr et donc on préfère que les gens se rendent compte que ce soit un voicebot dans nos tests actuellement le plus vite possible mais voicebot quand même voilà Marcel on a fait des études sur des consommateurs qui parlaient à des voicebots ou à des humains et alors dès que c'est un humain les gens les fracassent c'est-à-dire ils s'énervent et quand ce sont des voicebots et bien ils sont beaucoup plus relax et ils disent s'il te plaît merci des études officielles peut-être un peu inquiétant là c'est sur les cas de développement aujourd'hui comment ça se passe au sein d'Orange moi je ne sais pas j'ai un problème je ne suis pas contente de quelque chose admettons que ça puisse arriver j'appelle le service client je me rends dans une boutique comment après on traite cette information jusqu'à utiliser de l'intelligence artificielle comment on va traiter ça jusqu'au bout alors la clé parce que l'intelligence artificielle elle ne fait pas tout c'est vrai la clé c'est de reconstituer de reconstituer l'identité client donc nous on a un gros travail ça c'est vraiment la préparation de la donnée il n'y a aucune intelligence artificielle pour aller dans le data lake construire des socles de données qui reconstruisent l'identité client par exemple le cas d'usage dont je vous parlais des promoteurs qui risquent de basculer des tracteurs ils se basent sur un socle qui a reconstitué l'identité client et qui a reconstitué toutes les interactions du client avec l'entreprise une fois qu'on a ce socle c'est là dessus qu'on fait tourner des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont faire de la prédiction du scoring de bascule de promoteur à détracteur donc de toute façon on disait toujours alors je ne voulais pas la faire mais je vais la faire quand même l'or noir etc c'est le plus gros cliché de la Terre mais en même temps ce n'est pas complètement faux et moi ce que j'aime bien dire c'est que cet or noir il ne faut pas qu'il soit frelaté c'est à dire si on a de la donnée de mauvaise qualité les algos ils ne font rien de bon ils ne font rien de bon et donc on a un gros sujet sur la qualité de la donnée by design c'est à dire quand on collecte de la donnée il faut qu'elle soit toujours propre et ensuite nous on sait que voilà la vie de l'entreprise c'est écopé donc on a aussi des problèmes de rattrapage sur la qualité de la donnée la qualité de la donnée c'est essentiel sur la performance de vos algos il y a deux trucs qui sont essentiels avoir une idée de business savoir exactement ce qu'on veut faire avoir de la donnée avoir de la donnée de qualité moi je vais vous dire les algos honnêtement franchement maintenant il y a tout ce qu'il faut ils se battent à coup de centième de précision dans les KPIs c'est plus ça qui est différenciant tout le monde utilise les mêmes c'est à dire qu'il ne faut pas croire les data scientists ne développent pas de nouveaux algos ça n'existe pas ça ils utilisent des bibliothèques et des librairies d'algos existantes après il y a quelques chercheurs mais les data scientists classiques ils ne font pas ça ils testent tous les algos ils ont 15 algos ils testent ce qu'ils pensent pertinent et ils prennent le plus performant c'est tout c'est pas l'algo qu'il y a de différence au bout du bout c'est tous les mêmes Toi tu as beaucoup de chance parce que chez Orange vous avez énormément de data et je fais une petite parenthèse non plus philosophique mais politique la seule réponse possible d'un pays comme la France par rapport au GAFA ou au BATX c'est justement une boîte comme Orange puisque vous transportez la data vous avez la fibre donc la seule réponse politique il y a un livre que Copé avait écrit avec Laurent Alexandre l'IA va-t-elle tuer aussi la démocratie où justement il dit que sans cette utilisation de la fibre optique on ne peut pas contrôler les data c'est une sorte de protectionnisme de la data et en ce sens Orange on pourrait se battre contre les GAFA les BATX au lieu de mettre une taxe de 3% qui a été vous le savez tous certainement répercutée sur vos achats vous avez vu que les achats sur Amazon ont augmenté de 3% vous savez qu'il y a une taxe GAFA en France de 3% sur Amazon peut-être que vous ne le savez pas depuis quelques semaines tous les prix sur Amazon ont augmenté de 3% donc on ne peut pas commander chez Amazon quoi en résumé ça c'est c'est une petite parenthèse c'est une chimère on y arrive en tout cas forcément de la donnée on disait tout à l'heure 30 millions de clients Orange juste téléphone mobile on a 30 millions de mobile juste sur le grand public en fait sans compter les lignes entreprise donc une data forcément oui je ne sais pas s'il y a des ingénieurs là mais on a je ne sais pas si ça va vous parler on a alors c'est dur parce que pour l'instant notre donnée elle est compressée on va la décompresser parce que voilà on va changer un peu de techno mais en compressé on est à 4 pétas on stocke 4 pétas de données et en décompressé je pense qu'on sera au-dessus de 10-15 pétas c'est pas évident de savoir je vous dirais quand on aura décompressé en fait mais bon on n'est pas les seuls moi j'ai rencontré Airbus on a vu Air France Airbus Schumberger ils ont énormément de données aussi il ne faut pas croire chez Orange vous vous servez de l'IA pour la satisfaction client est-ce que vous vous en servez aussi d'un outil PRM comme l'a évoqué tout à l'heure Marcel Sausset est-ce que vous en servez aussi pour aller recruter du client ? ouais c'est notre projet de NBO-NBA de cross-sell donc il est évidemment interconnecté à notre outil de CRM qu'on est en train de refaire donc chez nous tout est un peu compliqué donc on fait tout en même temps donc évidemment c'est complexe mais oui alors on ne l'appelle pas PRM nous on l'appelle NBO-NBA cross-sell multi-servis et on parle de la même chose oui je pense l'écrasante majorité de l'IA c'est pour le CRM le PRM c'est nouveau il y a peut-être 10% de PRM mais de toute façon on le relie au CRM on le relie mais l'écrasante majorité aujourd'hui c'est tout le monde met le paquet sur le CRM parce que c'est 7 fois plus rentable selon les études si tu mets de l'IA sur le CRM c'est 7 fois plus rentable que si tu mets de l'IA sur le PRM donc il vaut mieux fidéliser son épouse plutôt qu'essayer d'en conquérir une autre je suis bien d'accord alors on a parlé de l'importance de la qualité des datas et puis il y a quand même un élément sur lequel on n'a pas forcément sur lequel on n'a pas forcément insisté sur lequel on avait insisté dans des précédentes tables rondes sur l'IA c'est quand même la place de l'humain parce qu'on en a parlé sur les recrutements et tout et autres mais la place de l'humain l'IA sans l'humain ça ne marche pas on est d'accord si moi je vais dans une boutique orange et que je suis mal traité vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez je vais aller voir ailleurs peut-être absolument oui oui c'est pas bien sûr moi je ne crois pas que ça va se transformer il y a des nouveaux jobs qui vont apparaître là je suis assez convaincu par ce qui a été dit tout à l'heure il y a effectivement des nouveaux jobs qui vont apparaître d'abord il y a beaucoup de jobs de data science de data analyse parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage à développer ça c'est un premier sujet ça c'est facile à voir et après il y a ceux qu'on ne voit pas encore peut-être que les gens qui sont les plus en anticipation voient arriver mais oui il y aura toujours de l'humain et il y a toujours besoin d'humain même si je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu racontais sur l'IA faible et sur le jeu de go parce que je sais que tu as vulgarisé exprès mais c'est pas non plus exactement je calcule tout enfin on est vraiment d'accord rappelle toi de ma phrase j'ai dit je vais caricaturer ouais voilà c'est aussi un peu de vision statistique en vérité et donc ça ça se rapproche du cerveau humain quand même ça qu'il faut se dire c'est que le cerveau humain en fait il fait des stats moi j'aime bien prendre cet exemple quand vous quand vous traversez la route vous voyez une voiture qui arrive vous ne dites pas attendez ah il y a 4 roues donc s'il y a 4 roues c'est peut-être une voiture ou un camion mais si c'est pas trop gros c'est peut-être non votre cerveau il dit statistiquement c'est une voiture et c'est pour ça que quand c'est une voiture électrique que vous ne l'entendez pas votre cerveau il brille un peu il y a ça marche un peu comme ça c'est des stats on donne des données on donne des données on donne des données ça fait du scoring et en fait maintenant ce qu'on pense en tout cas moi je pense il y a pas mal de chercheurs que j'ai rencontrés aussi que notre cerveau il fait pareil il fait des stats et au jeu de go c'est ça en fait il se dit est-ce que c'est bien joué vous voyez quand vous regardez aux échecs vous dites ah c'est bien joué ça vous dites pas tiens j'ai calculé tous les coups à 800 coups à l'avance vous le sentez un peu en fait vous sentez rien vous faites des stats dans votre cerveau et l'IA elle fait pareil voilà en plus il y a une grosse différence avec le jeu de go c'est pour ça que Kasparov a réussi à battre Deep Blue jusqu'en 96 et c'est 2016 il y a eu 20 ans d'écart c'était le dernier jeu sur lequel d'ordinateur sur lequel un humain pouvait encore battre une machine il y avait Starcraft il y avait Starcraft aussi après le jeu de go Starcraft ont tenu un an de plus parce que c'est noir les cartes sont noires donc l'intelligence artificielle donc il y a une ligne de code en plus ok d'accord Gaëlle intéressant oui et pour répondre à ta question effectivement ça peut éliminer un certain nombre d'emplois mais l'humain on le remplace pas pas pour tout et en tout cas dans notre cas du chatbot au bout d'un moment nous on a un système d'escalade et en fait au bout d'un moment quand ça existe ailleurs et quand le chatbot ne sait plus répondre c'est l'humain qui prend le relais et finalement la valeur ajoutée de l'humain c'est sa capacité aussi à s'adapter et d'apporter une satisfaction différente et puis effectivement quand t'as envie de râler parce que ton colis il est marqué livré mais que toi tu l'as pas dans ta boîte aux lettres et que ton robot il peut rien faire parce qu'il va lui il va te dire mais si il est livré c'est écrit et donc c'est là où le service client valeur ajoutée va être capable de passer plus de temps et d'avoir une meilleure qualité que ce que pourrait avoir un robot et puis même en tant qu'être humain en termes de satisfaction qu'ils apportent et de comment je me sens dans mon travail aussi et bien c'est aussi important d'apporter de la valeur ajoutée dans les deux sens donc non on ne peut pas tout remplacer chez lui et vous savez quel est le métier qui va le plus exploser dans les dix prochaines années ? la plus grosse création qu'on attend ? psychologue oui parce qu'il y a une telle déshumanisation des rapports humains du alia au boom de la technologie qu'on attend c'est là où on attend le plus de psy alors c'est marrant pour l'instant c'est des fabriques à chômeurs et en fait il va y avoir énormément de besoins en psychologie alors je reviens juste par contre je suis convaincue que dans dix ans il n'y a plus aucun vendeur en boutique il n'y aura que des robots alors je... dix ans ? oui oui c'est demain c'est enregistré 2031 2031 on en reparle alors dans dix ans et juste une dernière petite chose on attend qu'il... vous connaissez le port de Rotterdam ? oui il n'y a plus aucun chauffeur dans le port de Rotterdam ça y est le port de Rotterdam est entièrement automatisé tous les véhicules du port de Rotterdam sont automatisés et vous savez pourquoi il n'y a pas des voitures autonomes partout dans les rues ? vous pensez que c'est parce que la technologie ne suit pas ? non c'est parce que le modèle économique est encore trop élevé la voiture autonome n'est pas encore démocratisée sinon on aurait des voitures autonomes de partout oui mais là il n'y a pas d'interaction humaine là on parle de relations clients moi je suis... du coup quand je parle de vendeur dans les boutiques je rebondissais par rapport à ces enregistrées je dis mais attention dans 10 ans c'est demain mais aujourd'hui à Rotterdam il n'y a plus de... c'est pour ça je disais attention c'est demain et dans 15 ans on estime qu'il n'y a plus des 2 millions de chauffeurs routiers aux Etats-Unis il n'y en aura plus non plus donc c'est pour dire que ça va très très vite dernière parenthèse mais vraiment très rapide s'il y a 15 ans 15 ans j'étais venu vous voir à Nice en vous disant donc là on est en 2021 allez 16-17 ans tu twitches je t'envoie un poste sur Facebook et puis enfin voilà on parlait de magnétoscope il y avait des cassettes vidéo allo des agences de voyage il y a 20 ans il y avait des francs il y avait des laser disques il y avait des Walkman non mais il y avait des cartes Michelin vous vous souvenez de la carte Michelin ? je ne vous parle pas du Moyen-Âge c'était il y a 15-20 ans voilà alors si je vous dis imaginez dans 20 ans ah ouais là Marcel d'un coup c'est plus le même donc vous voyez que les perspectives elles vont très très vite très très vite surtout avec l'IA c'est tout et moi j'ai juste pour rebondir effectivement nous ce qu'on va faire derrière les bots c'est s'il n'arrive pas à résoudre ce qu'il fasse ce qu'on appelle du smart routing parce que nous on a beaucoup de gens qui travaillent dans la relation client et donc ils ont des spécialités et donc notre idée c'est si le bot n'arrive pas à résoudre le problème du client il va route qu'il route vers le bon conseiller parce que c'est ça c'est gagner du temps c'est ça notre sujet qui énerve nos clients c'est qu'il ne tombe pas sur celui qui sait et en même temps je vais vous dire ça n'existe pas d'intelligence humaine qui sait tous les sujets et tous les problèmes chez nous donc il faut qu'on arrive le bot qui résolve les problèmes simples et qui route vers les bons experts les problèmes complexes et là il y a l'humain derrière donc elle est là la complémentarité toujours est-ce qu'on va quand même vers en tout cas l'intelligence artificielle on peut conclure ça que c'est incontournable on est obligé d'y aller Yann nous le disait ils y vont chez Cloud Connect ils n'ont pas le enfin c'est le c'est le parcours fléché c'est bon ? oui si c'est marché c'est marché si tout le monde en parle et que ça devient une évidence et que ça devient ça fait partie du décorum comme on dit et puis surtout ça permet une meilleure performance pour la relation client c'est le sujet du jour ne pas y aller il y a une faute en fait tout simplement donc donc ne pas anticiper ne pas voir devient une erreur d'entreprise en tout cas pour ses propres clients ses propres investisseurs et pour sa vision du marché donc effectivement c'est inéluctable on parlait de on parlait de vision il y a 15 ans il n'y a pas de smartphone voilà les Nokia qui ne voyaient pas qui ne comprenaient pas qu'on aurait Nokia au début des années 2000 pensait qu'on allait avoir un téléphone pour faire différentes choses ils ne croyaient pas dans l'écran couleur ils ne croyaient pas dans le tactile ils sont aujourd'hui donc voilà donc nier l'évidence alors que on parlait de Terminator Terminator c'était il y a 30 ans en 91 ça nous paraissait futuriste et ça se passait dans les années 2020 donc on est on est dans les années dans les années décisives et dans les années qui sont qui nous paraissent une évidence et toutes les études toutes les grandes études montrent que l'IA est parmi nous et l'IA fera partie de notre quotidien avec le bon côté le bon côté puis le mauvais côté on parlait des psys des psys pour tout le monde mais en tout cas effectivement on est dans une évidence selon moi est-ce qu'il y a des questions parmi vous dans la salle Laurent Londex on prévoit qu'il y a un million de clercs aux Etats-Unis qui vont qui vont perdre leur emploi ça c'est pour les cabinets d'avocats tu as les IA qui vont également scanner des pages entières du code civil et donc détecter l'info et puis après tu as évidemment des contrats particuliers donc lorsque alors par exemple on parle souvent tu sais de l'exemple de la voiture autonome bon ça ne t'inquiète pas puisqu'un jour le permis de conduire sera interdit on ne pourra pas risquer d'avoir 8000 morts par an en France alors qu'il y a pratiquement zéro accident donc maintenant sur les juristes il y aura de moins en moins d'avocats je pensais effectivement aux juristes par rapport aux procès que les consommateurs ont même porté aux IA c'est franco-français non mais c'est vrai c'est quoi c'est la légende de la voiture qu'il doit choisir entre la poussette et la vieille personne non alors je te recommande le chapitre 4 non mais je suis très sérieux je te recommande le chapitre 4 de mon bouquin où je traite de cela moi je n'y crois pas parce que la puissance du mythe des GAFA est tellement exceptionnelle que tout le monde est asservi et tout le monde consent c'est pour ça que je parlais de consentement tout à l'heure et j'insistais encore tu as mon camarade de gauche qui moi ça fait 5 ans que j'ai travaillé avec Orange sur l'intelligence artificielle donc je présentais Nestor les solutions d'intelligence artificielle et je vois quand même Orange qui est une pépite qui est vraiment une pépite moi j'adore Orange vraiment et je me dis c'est dommage de toujours s'excuser s'excuser etc et je vois quand même l'asservissement qu'on a vis-à-vis d'un Amazon d'un Apple d'un Facebook où il n'y a aucun souci qu'on se fasse espionner donc je pense qu'il y a une mythologie de ces grandes marques auxquelles moi je crois et qui font que ça fait accepter l'intelligence artificielle si tu as lu Harari ses articles dans le Financial Times il parle des pharaons d'autrefois et de Google demain je fais une petite parenthèse rigolote sur mais tout le monde a mis à ce que je dis donc c'était très arrogant je l'accorde non sur comment ça s'appelle sur la voiture autonome la Google Car n'a planté que dans un seul endroit du monde la place de la Concorde à Paris c'est le seul endroit où l'ordinateur de Google a shut down je ne sais pas si vous voyez le délire ils se sont mis avec des français Google a craché personne n'a envie de conduire à Paris c'est normal il y a une autre question je crois monsieur c'est vrai t'es enregistré ouais du coup je ne réponds pas telle responsabilité je ne réponds pas en off on peut discuter si tu veux on crée toujours plus dans une révolution industrielle on crée toujours plus d'emplois qu'on en perd honnêtement sur les dernières révolutions industrielles ça a toujours été comme ça honnêtement sur les études c'est vrai et sur les start-up si tu suis les travaux de Ted Sickleman aux Etats-Unis tu vois que ce sont les start-up de l'IA qui créent des emplois c'est pas Boeing parce que Boeing en embauche en détruit etc franchement les start-up de l'IA elles créent vraiment beaucoup d'emplois bah oui mais ça c'est la destruction créatrice c'est Schumpeter oh mais t'inquiète pas tu garderas ton nom tu vois je fais le psychologue métier en fait dans une croissance d'autres questions monsieur protéger notre data nos data en termes de souveraineté il faut que tu votes Zemmour souveraineté moi c'est oui tu as raison il faut protéger nos data c'est très simple tu fais un protectionnisme déguisé c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale il y a deux mois tu fais un protectionnisme déguisé en filant 40 milliards de subventions à l'armée qui passe sous le coup du secret défense donc tu peux pas savoir ce qui se passe tu imagines qu'il va y avoir le nivellement de petites start-up qui vont bosser pour l'armée en intelligence artificielle et tu rattrapes le retard des Chinois et des Américains en 5 à 10 ans c'est ce qu'ont fait les Américains et les Chinois les Américains qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont financé Internet et l'IA par l'armée et les Chinois ils ont fait du protectionnisme tu n'as pas Google en Chine tu n'as pas Facebook tu n'as pas WhatsApp etc donc sous le coup de l'Europe tu peux pas faire de protectionnisme par contre l'armée a le secret défense donc la seule solution politique c'est ça j'ai vraiment réfléchi beaucoup sur le sujet je ne vois pas d'autre manière mais ne t'inquiète pas ça ne se fera pas on va créer des commissions on va filer 2 milliards de subventions on va continuer l'RGPD je suis assez d'accord et on devrait être beaucoup plus protectionniste sur ces données et si on va on pense on a tous un pass sanitaire et on a tous envie de croire qu'un jour on arrêtera et en fait bientôt dedans il y aura le poids le dossier de santé et puis finalement c'est arrivé à l'hôpital c'est l'algorithme et il dira désolé lui il est foutu c'est pas la peine de donner un traitement ça coûte trop cher à la sécu allez merci au revoir donc effectivement je pense que dans une certaine mesure il faudrait protéger ces données mais comme tu disais comme tu disais par contre on va prévoir aussi tes problèmes de santé tu vas faire une crise cardiaque dans deux semaines etc donc il y a toujours le pendant on va rester sur cette note plus optimiste merci beaucoup à tous merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à nos questions j'espère qu'on aura pu lever des interrogations semer des réflexions notez que le prochain rendez-vous consacré à l'intelligence artificielle de la chambre de commerce se fera le 2 décembre autour cette fois-ci des ressources humaines ce sera l'occasion du salon des métiers du numérique talent in tech je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci encore beaucoup à vous merci applaudissements applaudissements Merci.